Nos deux modèles de barbecues familiaux, à taille familiale. C'est le modèle numéro 400, qui se fabrique en inox ou en acier. Et le deuxième modèle, c'est son grand frère, c'est le barbecue. Sa référence, c'est la série 500, qui se fabrique lui aussi en acier ou en inox. Donc, l'intitulé des barbecues, 400 et 500, ce chiffre-là ne correspond à aucune cote sur le barbecue. C'est juste un étalonnage de la gamme et pour des raisons internes, on n'a pas pu le changer. Mais en gros, la différence qu'il va y avoir entre ces deux appareils, c'est la surface de cuisson. C'est un élément qui est très important. C'est-à-dire que j'ai 54 cm de là à là. J'ai 54 cm de surface de cuisson dans la longueur sur le barbecue 400, qu'il soit en acier ou en inox. C'est le même. Et sur le barbecue 500, j'ai 77 cm de cuisson de là à là. Alors, si on part du principe que la taille de maman, c'est une cote de bœuf. Un, deux, trois, quatre, cinq. Au bas mot, cinq belles cotes de bœuf sur cette grille-là. C'est deux modèles de barbecue à destination d'une utilisation familiale. En gros, j'aime recevoir, je préfère les grands comités, un appareil polyvalent qui me permet d'assurer mes besoins à taille de famille normale pour une 4 ou 5 personnes. Et ensuite, de passer à plus de 10 personnes, je peux avec cet appareil-là. Et sinon, avec le modèle 400 qui permet 54 cm de cuisson, c'est un appareil tout aussi pratique. Simplement, il est juste plus petit. Alors, cette vidéo a pour but de répondre à toutes les questions qu'on retrouve régulièrement. Au téléphone ou par mail. Ou physiquement, lorsque les personnes viennent nous voir sur le stand des foires ou à l'atelier. La différence entre l'acier et l'inox. Ce barbecue-là, c'est exactement le même, qui est fabriqué dans deux matières différentes. Lorsqu'il est en acier, on utilise une tôle d'acier qui fait 3 mm d'épaisseur. Et sa version en inox fait 2,5 mm d'épaisseur, la tôle qui le compose. C'est un appareil qui est composé de deux foyers. Un foyer vertical. Je charge en bois et en charbon par le dessus. Et un foyer horizontal pour faire mes grillades. Mes saucisses, mes grillades diverses. Et voilà. En gros, je veux cuire à la verticale. J'utilise mon tourne-broche. Qu'il s'agisse d'une broche en inox, toute simple, c'est la base. Avec une paire de piques. Et j'utilise ma broche anglaise. C'est comme une mini-broche à méchouis. C'est un outil de cuisson qui va me permettre de positionner la pièce en cuisson entre les deux panières. Et qui va me permettre d'éviter d'embrocher. Que ce soit un poulet, un petit jambon, un jambonneau, un jarret, un cochon anglais de petite taille. Et voilà. Donc, quand je suis à la verticale, c'est où j'utilise mon tourne-broche. Où j'utilise ma grille double verticale. Dans laquelle je peux positionner aussi beaucoup de pièces en cuisson. Et avec laquelle je peux aisément retourner. Vraiment, vraiment, très facilement retourner tous les ingrédients en cuisson. Je peux toujours régler l'espacement des pièces en cuisson avec le point de chauffe. Avec le foyer vertical. J'ai encore un autre accessoire de cuisson. C'est un séparateur de foyer. Je peux le régler. Je le fais tout simplement coulisser le long du foyer. Si je décide de faire un poulet, je vais centrer mes braises de ce côté-là. Je vais positionner mon poulet sur la broche. Alors, je n'utiliserai pas ma grille double. J'utiliserai ma broche à poisson, ma broche anglaise ou ma broche en inox. Et je positionne mon poulet là. Tout simplement. Bien que, comme on en a souvent la demande, les poulets en crapodine. C'est-à-dire des demi-coquelets ou des poulets de petite taille que l'on ouvre et que la communauté portugaise sait faire les sauces. C'est des pièces de viande qui sont marinées et qui sont cuites ou ouvertes en façade en cuisson verticale. Ou pas, à l'horizontale c'est possible aussi. La différence entre l'inox et l'acier. L'acier est sujet à la corrosion. C'est-à-dire que c'est un acier doux qu'on utilise. C'est vraiment un acier très standard. A terme, la rouille va apparaître. Lorsque nous le vendons, il est recouvert d'une peinture noire haute température. Mais au contact des flammes, on sait qu'elle ne tiendra pas. Alors la peinture va tenir sur tout le barbecue, sauf à l'emplacement du foyer. Et puis à terme, avec les écarts de température quotidiens, l'humidité, etc. Tout dépend dans quel environnement on est. Si on est plus dans un environnement bord de mer ou dans la montagne avec des gros écarts de température. On sait très bien que l'acier va rouiller à terme. Pour vous rassurer, c'est quand même un acier qui fait 3 mm d'épais. C'est une épaisseur d'acier qui est très peu utilisée pour faire des barbecues à destination de famille, de particuliers. On a de vraiment belles années devant nous avant d'avoir un problème technique, pratique, qui remet en question l'utilité du barbecue. En gros, on peut le laisser rouiller. Tout ce qui est au contact de l'alimentaire est en inox. La grille, les plats, les broches, les pics. Pour ce qui est de la caisse, du foyer, en effet, ça va rouiller, mais dans un second temps. Il y a vraiment du temps avant que ça remette l'utilité du barbecue en question. Pour ce qui est de l'inox, il ne gardera pas son superbe gris métallisé comme ça dès les premiers feux. On dit qu'il bleuit, en fait, il noircit de manière inégale au gré des flammes. Au plus on fait de feu, au plus il est uniforme. Mais en fait, c'est vraiment une matière qui vit. La matière se teinte au gré des flammes et des graisses. Elle est teintée dans la masse, elle est irrécupérable. Une fois qu'elle est teintée, elle est teintée. Ça fait partie du choix qu'on fait quand on prend l'inox. On sait qu'il va changer de couleur, sa vie. On sait aussi qu'il n'est pas sujet à la corrosion, qu'il ne rouillera pas et qu'il vieillira très peu. L'inox a aussi un effet de brille à la chaleur. C'est pour ça que nos appareils font l'objet de beaucoup d'heures de travail en amont. Ils résistent différemment de l'acier aux écarts de température et à la chaleur de feu de bois. Nos barbecues sont données pour utiliser des bûches de bois à l'intérieur. C'est vraiment une donnée technique qui est très importante. Parce qu'on retrouve souvent l'offre des barbecues au niveau national, ça concerne des barbecues pour du charbon de bois. C'est toujours marqué en petit ou c'est voire pas précisé du tout. Mais nous, nos appareils de cuisson sont faits pour du feu de bois. Les épaisseurs sont en 2,5 et en 3, c'est pour cette raison-là. Et le nombre d'heures de travail qu'il y a en amont pour chaque appareil, c'est pour cette raison-là aussi. C'est pour leur durée dans le temps. Je récupère la cendre des deux foyers à l'aide du tiroir à cendres qui va jusqu'au fond du barbecue. Le moteur, c'est un moteur qui développe une capacité de 8 kg. Il y a environ 1,50 m de cordon d'alimentation. Et il s'attache sur le côté du barbecue. Il y a une autre vidéo qui met en évidence la liaison broche-moteur. On utilise cet emmanchement de carré en carré. Ce qui fait que ça permet au tourne-broche, on ne revient pas dessus pendant la cuisson. C'est très important. C'est notre priorité. L'ergonomie, c'est un petit coup de main à prendre. Il faut bien visser le moteur, bien accorder la broche dans le carter du moteur. Une fois que tout ça est enclenché, on n'a plus qu'à arroser la pièce en cuisson parce que le tourne-broche, lui, est sans faille. On fabrique aussi des plats sur mesure à la taille de la grille. Ça permet de ne pas salir en dessous de la broche, de bien conserver le foyer horizontal propre, nickel. Ça permet aussi de récolter tous les jus qui vont couler de la pièce en cuisson. Alors, normalement, on peut utiliser un lèche-frite qu'on en fait de deux tailles. Ça, c'est le lèche-frite du barbecue qui est plus grand, qui est ici. Normalement, on utilise un lèche-frite pour récupérer les jus. Mais qui peut le plus, peut le moins. Si j'utilise un plat que je vais positionner sous la broche, j'y mets un lit d'oignon, un lit de courgettes, d'aubergines, de tomates, de poivrons. J'y positionne des légumes. Comme souvent, lorsqu'on cuit à la verticale, on parle de 2h30, 3h de cuisson, tout dépend de ce qu'on fait. Un poulet, on va partir sur 2h, 1h45, 2h. C'est les cuissons qui sont très lentes. Si je positionne des légumes dans le plat, et que les jus tombent dedans, je remue les légumes et j'essaye de faire en sorte qu'il y en ait toujours un petit peu en façade de la cuisson verticale, si je ne mets pas le feu dessous. Si je maîtrise un petit brasier faible, je mets dessous le plat, dans le foyer horizontal, des braises, mais assez faibles. Et alors là, c'est assez génial, parce que ça nous fait des légumes rôtis dans le jus de la viande. Les odeurs, les couleurs, c'est un moment qui est assez génial. Au niveau de l'encastrement, et du positionnement de l'appareil, que ce soit en cuisine d'été, sur un plan de travail, sur une table, avec ou sans roulette. Alors, toutes nos tables sont en inox, et elles sont intégralement soudées. On propose des tablettes rabattables. C'est des tablettes en inox, c'est un jeu de pliage, c'est un inox assez épais. En fait, en gros, ça nous permet de pouvoir rabattre les deux tablettes, pour permettre de ranger le barbecue dans un endroit où il ne faut pas qu'il ait trop d'encombrement. Voilà. En fait, j'accroche la tablette à sa table, et je revivre derrière, tout simplement. C'est un système hyper cliable, au plus il y a du poids dessus, au plus la tablette est solidement arrimée à sa table. En fait, c'est étudié pour. Ça, c'est la table la plus vendue, que ce soit pour le modèle numéro 500 ou le modèle numéro 400. C'est des tables qui sont sur quatre roulettes pivotantes, dont deux avec frein. C'est des roulettes de très bonne qualité. On fait aussi des chariots. Alors, c'est une demande que l'on a toujours. On pourrait croire que c'est une fabrication d'un autre temps, mais il se trouve que ça plaît beaucoup. Donc, on est sur un chariot à grande roue, issu de notre fabrication. C'est nous qui fabriquons les roues de ce chariot-là. Que ce soit pour le modèle numéro 400 ou le modèle numéro 500, je fais aussi un chariot à grande roue pour chacun des modèles. L'avantage des grandes roues, c'est que si c'est un terrain qui est très escarpé, un grand jardin avec des trous, ou je ne sais quel revêtement au sol, mais qui est irrégulier, c'est assez génial parce qu'au final, les grandes roues, en dehors du fait d'être esthétiquement, que ça plaise ou pas, mais ça a quand même du cachet, c'est très stable. On peut rouler sur un sol pas du tout parfait. C'est assez génial parce que l'appareil est lourd et quand il faut l'emmener au bout du jardin, c'est assez pratique d'avoir un système pour l'emmener aisément. Tous les accessoires de cuisson se font pour les deux modèles, que ce soit la broche anglaise, comme celle-ci, en plus long, comme celle-là, pour le barbecue numéro 500. Les lèche-frites, pareil, ça c'est le lèche-frites du grand barbecue, mais j'en ai aussi pour le petit. Les moteurs, je les fais en 8 kg, et en 15 kg pour ce modèle-là. 15 kg, c'est assez génial parce qu'un cochon-glet de 10-12 kg peut passer. Avec un bon boucher, on se met d'accord, on emmène au pire, on emmène la broche chez le boucher et on lui explique qu'il faudrait pouvoir cuire un cochon-glet qui rentre de là à là. Et si on pose la broche et qu'on récupère la broche déjà chargée chez le boucher, c'est assez génial parce qu'en plus, souvent, ils savent embrocher de manière vraiment symétrique. Ça nous évite d'avoir des balours, une patte qui pend, la tête qui pend, ou une partie de l'animal, ou bref, une pièce qui remettra en question le moteur à chaque tour. C'est des moteurs qui font 2 tours et demi par minute, en moyenne. Je crois que je n'ai rien oublié parmi les questions qui reviennent régulièrement. Le barbecue s'encastre aussi bien dans sa table que dans un plan de travail. Il repose sur ce pli-là, ce pli-là et ce pli-là, ici. On a toutes les côtes d'encombrement disponibles sur la fiche article sur notre site internet. Il faut reproduire le même trou d'encastrement sur un plan de travail. La grille réglable en hauteur, j'ai un crochet ici, un crochet ici, ça fait déjà 2 niveaux, et un troisième niveau sur le foyer. Ça permet de gérer sa cuisson. Et les poignées de la grille sont rabattables, ça permet de bien le ranger. Voilà, tout simplement. Un niveau, 2 niveaux, sinon je le laisse sur le foyer. J'ai aussi un séparateur de foyer horizontal, comme on avait pu le montrer au début de la vidéo. Les barreaux du foyer vertical ne sont pas soudés. En fait, on fait exprès. C'est juste pour permettre... On le laisse travailler en fait. On laisse travailler le foyer en acier. On ne lutte pas contre la déformation. On essaye d'anticiper un petit peu la manière dont il va réagir au feu de bois. Et c'est avec des actions comme ça qu'on fait un appareil qui dure des dizaines d'années. C'est une broche à poissons. J'ai la broche anglaise. Et la broche en inox toute simple. L'appareil est vendu avec une broche en inox, une paire de piques et un moteur 8 kg. Idem pour son grand frère, le modèle 500, avec un moteur 15 kg. Tous les autres accessoires sont en supplément. J'espère que cette vidéo qui est un petit peu longue vous aura renseigné au mieux. C'était l'objectif de parer à toutes les remontées d'informations et toutes les demandes qui se ressemblent que l'on peut avoir au téléphone, sur le site internet ou physiquement. N'hésitez pas à nous solliciter au 04 78 76 46 10 ou via le contact sur notre site internet contacte-at-bbq-savis.com Merci beaucoup. Au revoir.